Musique Bonjour, je suis Dominique Gruyé, viticulteur à Epineuil. Epineuil étant une petite commune de Lyon, tout proche de Chablis. Une exploitation de 30 hectares en bio, avec une partie du vignoble sur Chablis, 5 hectares de vignes à Chablis, tout le reste à Epineuil, donc 25 hectares à Epineuil. Une production de vins blancs sur Chablis, en petits Chablis, Chablis, Chablis premier cru. Et puis de vins rouges à Epineuil et un peu de rosée, et également des créments de Bourgogne. C'est une entreprise qui est née en 1990. Aujourd'hui elle emploie l'équivalent de 13 emplois plein temps. Et puis un chiffre d'affaires d'environ 1 300 000 euros. Des ventes principalement France, pour 70% France et 30% export. Les vendanges 2022, ce sont des vendanges précoces, déjà ça tout le monde le sait. Avec le réchauffement climatique, on vendange de plus en plus tôt. Ce sont des vendanges très qualitatives, assez compliquées à aborder, parce qu'il faut vraiment les aborder à la parcelle. D'une parcelle à l'autre, les vignes ont réagi toutes totalement différemment par rapport à la sécheresse. Donc il faut vraiment adapter sa récolte à chaque parcelle. C'est vraiment la caractéristique de l'année en termes d'organisation de chantier de vendange. Après en termes de qualité, c'est vraiment top. C'est même étonnamment bon. On ne pensait pas que les vignes puissent réagir aussi bien à cette période sèche très longue. Alors 2022, 2022 en termes de quantité, On est vraiment là sur des quantités qui sont importantes, enfin très belles. On va faire, je pense, presque les rendements autorisés partout. Donc ce qui est très rare. Pour les vendanges à la main, c'est vrai que cette année, c'est la première année où on rencontre quelques difficultés de recrutement. D'habitude, on en refuse plein. Et là, cette année, c'est un petit peu délicat. Alors je ne sais pas pourquoi, pourquoi cette année, alors que les années précédentes, ça allait très bien. Je n'en ai aucune idée. On a eu la chance d'avoir un peu d'étudiants parce qu'ils n'avaient pas repris l'école encore. Mais les vendangeurs locaux sont plus rares. Bon voilà, la météo est belle. Donc les vendanges sont faciles. Il n'y a pas de pluie. Donc c'est un chantier de vendanges très facile. En termes de caves, pareil, c'est plutôt assez facile à gérer. Donc on va dire des vendanges sereines. Bien plus sereines que l'année dernière. Alors la bonne surprise de 2022, c'est que les vignes ont pu atteindre la maturité phénolique. On avait peur qu'elles se bloquent à la maturité technologique, c'est-à-dire qu'elles aient du sucre suffisamment pour être dans les clous, on va dire, en termes de législation. Mais c'est vrai qu'en maturité phénolique, c'est-à-dire là vraiment le goût du raisin, il y a encore 15 jours, 3 semaines, je n'étais pas convaincu du tout, du tout. Et j'avais peur que ce se bloque et qu'on en reste là. Et en fait, non. Elles ont continué à mûrir au niveau gustatif. Maintenant, on a des baies vraiment intéressantes, que ce soit en blanc ou en rouge. Ça, c'est une très bonne surprise, évidemment. Et la deuxième bonne surprise, c'est les rendements. Les rendements qui sont là, alors que les conditions étaient quand même très, très dures pour la vigne. Alors, perspective 2022 pour l'entreprise, ça va être un peu d'investissement. On a créé avec un de mes cousins une marque de vin de Chablis qui s'appelle Grand Calcaire. Et là, on doit réfléchir maintenant à l'avenir de cette marque. Donc, un peu d'investissement sur des petits volumes, des petites cuves et aussi des foudres. Mais là, cette année, on va essayer vraiment de développer encore notre distribution sur l'export dans certains pays sur lesquels on n'est pas encore. Et puis, sur les pays sur lesquels on est présent, essayer de mettre un petit peu la pression, entre guillemets, à nos distributeurs pour vendre un petit peu plus de vin. L'année dernière, on n'avait pas de vin à vendre, donc on a dit non à tout le monde. Maintenant, il va falloir réactiver un petit peu tout le monde en disant « On a enfin du vin qui va venir ». On ne l'a pas encore, mais préparez-vous à en vendre parce qu'il faudra quand même qu'on vende cette belle récolte. Ça faisait plusieurs années qu'on restreignait tous nos clients. Maintenant, il va falloir un petit peu les motiver. Il va falloir un petit peu. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021